Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues. Et aujourd'hui, on va parler de compréhension orale. Pourquoi je ne comprends rien ? Pourquoi c'est du chinois quand j'écoute de l'anglais, de l'espagnol ou une autre langue ? Pourquoi ? Même si vous essayez d'écouter avec attention, vous n'arrivez pas à comprendre. Déjà, rassurez-vous, vous êtes tout à fait normal et vous allez voir pourquoi et comment faire pour comprendre beaucoup plus facilement et arrêter d'être face à cette frustration qui vous empêche de progresser en anglais. Jingle. Donc avant de voir pourquoi et comment faire pour bien comprendre l'anglais ou une autre langue, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de cette vidéo ou juste ici ou juste ici pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue. Déjà, en fait, le souci avec ça, avec la compréhension orale, c'est qu'on fait des erreurs, des grosses, grosses erreurs qui nous empêchent d'attendre notre objectif de pouvoir parler avec plus d'idées et de comprendre surtout. La première chose que je voulais vous dire déjà, c'est que vous êtes tout à fait normal, on est tous dans ces schémas-là, on ne se réveille pas du jour au lendemain, un matin comme ça, en se disant, oh ben tiens, tiens, j'ai tout compris. Non, ça ne fonctionne pas de cette manière et vous allez comprendre très rapidement pourquoi. La première chose, c'est qu'en France, dans le pays francophone, on n'a pas l'habitude ou ce n'est jamais le cas, c'est que la télé soit en version originale parce que tous les films, toutes les séries sont traduits en français et donc ça veut dire qu'on n'a jamais été habitué à écouter, à entendre de l'anglais donc notre oreille ne s'est jamais habituée. Quand vous comparez avec d'autres pays, je pense notamment à l'Allemagne où vous avez la télé qui est traduite, quand les petits allemands entendent de l'anglais depuis qu'ils sont nés à la maison, même s'ils ne prêtent pas attention, eh bien il y a tout un travail d'immersion qui s'effectue et l'oreille s'habitue beaucoup plus facilement donc on a beaucoup plus de facilité à répéter, à reproduire quelque chose que l'on a entendu que quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Et en fait, c'est là notre première erreur à nous, c'est qu'on va se dire, allez aujourd'hui je vais regarder une série, vous allez le faire et vous allez vous dire, oh là là, j'ai rien compris, ça va être la panique, vous allez vous dire, c'est pas pour moi, je comprends rien, donc j'arrête, ça ne sert à rien. Alors que ça, c'est vraiment une grosse erreur. Au contraire, il faut, ma solution pour vous, c'est de continuer. Même si vous ne comprenez pas, eh bien comme les enfants, vous allez vous mettre en immersion et vous allez pouvoir vous habituer, votre oreille va s'habituer. Même si vous avez l'impression que ça ne sert à rien, qu'il n'y a pas de résultat immédiat, eh bien il y a tout un travail de fond qui s'effectue et c'est l'effet cumulé en fait de vos actions au quotidien qui va permettre de vous habituer à ça et ensuite de reproduire. En fait, c'est vraiment un travail de découpage, de décortiquage si je puis dire. La compréhension, c'est que vous n'allez pas tout comprendre du jour au lendemain, c'est vraiment brique par brique. Et c'est qu'au départ, vous allez comprendre peut-être un mot, après deux mots, trois mots, des morceaux de phrases, ensuite trois quarts des phrases, etc. C'est vraiment petit à petit. Donc, si vous arrivez avec l'attente de tout comprendre du jour au lendemain, eh bien ça ne fonctionnera pas. Ça, si vous essayez d'atteindre ça, eh bien je peux vous dire d'arrêter tout de suite parce que l'apprentissage ne fonctionne pas de cette manière. Donc, mon conseil, c'est de vous mettre en immersion, écouter des podcasts, la télé, tous les audios que vous pourrez trouver en anglais ou dans une autre langue d'ailleurs, et de le faire avec répétition, de l'écouter, et ce, même si vous n'êtes pas forcément attentif quand vous faites du sport, la cuisine, le ménage, peu importe, trouver toutes les opportunités qui fait que vous pourriez être en immersion. Le deuxième problème, c'est qu'on manque cruellement de pratiques orales. Et en fait, la pratique orale et la compréhension, ce sont deux piliers qui sont étroitement liés parce que le souci avec l'oral, c'est quand on ne passe pas à la pratique, on ne parle pas anglais, on va imaginer dans sa tête comment est prononcé le mot en anglais ou dans une autre langue, mais quand il s'agit de le dire vraiment à voix haute, eh bien il y a toujours un décalage entre la manière dont on imagine, dont le mot est prononcé, et la manière avec laquelle on va le prononcer. Alors que si vous faites ce travail d'oral, de pratique, d'essayer d'améliorer votre prononciation, eh bien vous aurez beaucoup plus facile à reconnaître un mot que vous allez entendre parce que vous-même, vous serez proche, je ne me m'incule pas au passage, vous serez plus proche de la réalité quand vous allez l'écouter. Donc ça va vous permettre également de fluidifier votre compréhension. En fait, c'est comme quand vous faites du vélo, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que vos enfants montent sur leur vélo et bam, ils arrivent du premier coup. Au départ, ça va être instable, il y aura les petits trous, ils ne vont pas forcément y arriver et au fur et à mesure, eh bien vous allez gagner en aisance, ils vont gagner en aisance et ça va être la même chose pour votre compréhension. Donc rappelez-vous que vous êtes tout à fait normal si vous ne comprenez pas tout d'un coup. Au début, il y a beaucoup d'interprétations. Quand j'ai démarré, quand je me suis lancé les filles de parler russe, eh bien je n'avais aucun background de russe, je n'avais jamais entendu de russe ou quoi de ce soir, eh bien je sais que cette méthode fonctionne. Donc tous les jours, j'écoutais 20 minutes d'une série en russe et je peux vous dire que je ne comprenais strictement rien, même pas un mot. Et au bout d'une semaine d'immersion en russe et d'avoir mis en place d'autres pratiques autour de l'apprentissage, eh bien j'ai commencé à comprendre un mot, bonjour, après j'ai compris deux mots, trois mots, etc. Et à la fin de l'année, eh bien je comprenais trois quarts de ce que j'écoutais. C'est vraiment faire confiance à ce process, le mettre en place, ne pas abandonner et avec votre effet cumulé, l'effet cumulé de toutes ces choses, eh bien vous aurez forcément une progression. Donc l'erreur monumentale, eh bien c'est d'abandonner beaucoup trop rapidement. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager, à me mettre vos commentaires en dessous de cette vidéo, me dire si vous vous êtes retrouvés dans tout ce que je viens de vous raconter. Et je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage FR ?